Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc voir aujourd'hui une fonction très intéressante d'iOS 13. Nous sommes donc iOS 13.2 Beta 3. C'est donc à partir de cette iOS que je vais vous présenter cette nouvelle fonctionnalité, la façon de compresser ou décompresser des fichiers sur votre iPhone. Ça peut être très utile déjà pour gagner de la place. Et si vous avez donc des fichiers sur votre PC, au lieu de passer par un logiciel comme cette Zip ou tout autre logiciel pour dézipper, votre iPhone est capable de le faire. Alors pourquoi s'embêter ? Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hitech. Ça fait toujours plaisir. Et on va tout de suite passer à ce petit tuto. Zipper et dézipper des fichiers sur votre iPhone sur Vision Hitech. C'est parti ! Voilà donc cette nouvelle fonctionnalité est vraiment excellente. On pourra se servir de notre iPhone comme pour compresser et décompresser des fichiers. On va voir dans un premier temps comment compresser un fichier. Donc tout d'abord, on va se diriger sur l'application Fichier. Fichier. On l'ouvre. Fichier. Exploré. Tout en bas, vous avez donc deux petits boutons. Le bouton Récent. Récent. 1 sur 2. Sélectionner. Exploré. Onglet. Et le bouton Explorer. Donc, on se met sur le bouton Explorer. Une fois qu'on est positionné sur Explorer, on a donc tous les fichiers qui sont à l'intérieur de l'iPhone. On va tout simplement aller tout en haut à droite sur le bouton Select. Bouton. Sur le bouton Select. On le valide. Instantanément, tous les dossiers se sont un peu décalés sur la droite et on a des cases à cocher. La possibilité de cocher des cases pour choisir quel dossier, quel fichier on voudrait compresser. Par exemple, ici, on va compresser le fichier EasyReader. Je le valide. Sélectionner. EasyReader. Une fois celui-ci sélectionné, quand on a fait son choix, tout en bas, il y a différents boutons qui ont fait leur apparition. Alors, tout dépend des dossiers que vous voulez traiter. Soit ces boutons sont grisés, soit ils sont actifs. Donc, ici, dupliquer, estomper, organiser, estomper, supprimer, estomper, plus, bouton. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton complètement en bas à droite qui porte le nom plus. On le valide. Une fois ceci validé, on nous présente une zone de liste avec différents choix. Le premier, copier. Compresser. Bouton. Et le deuxième, compresser. On va donc valider compresser. Et maintenant, on peut s'apercevoir que EasyReader EasyReader, zip, 15, 5, 2, 2 mots, fichier d'archive zip. est bien zippé. Maintenant, je pourrais le partager directement sur mon Mac ou sur mon Windows en la voyant par mail ou par message. Partager. Bouton. Le premier bouton que je trouve tout en bas est Partager. Je le valide. Partager. EasyReader. Je vais pouvoir choisir comment partager mon fichier par message. Airdrop. Bouton. Par Airdrop. Message. Bouton. Par message. Mille. Bouton. Par mail, etc. Maintenant, pour décompresser un fichier. Par exemple, je voudrais envoyer mon fichier zippé. EasyReader. Zip. Je vais repartir sur le bouton complètement en haut à droite du nom de Select. Select. Je le valide. Select. Je choisis mon dossier EasyReader. Zip. Je coche la case. Sélectionner. Sélectionner. Et maintenant, tout en bas, comme vous pouvez voir, tous les boutons sont actifs. Ici, dupliquer bouton. Je pouvais le dupliquer. Organiser bouton. Le réorganiser. Supprimer bouton. Plus bouton. Et puis, je le valide. Copier bouton. Décompresser bouton. Décompresser bouton. Donc, je pourrais directement le décompresser sans problème. Annuler bouton. Maintenant, étant donné que mon Mac est passé sous Catalina, je vais pouvoir, par exemple, m'envoyer un fichier zip de mon Mac et le dézipper dans mon iPhone. C'est parti. Maintenant, je pars sur le Mac. Je vais partager un dossier par AirDrop. Je vais l'envoyer sur mon iPhone. Bien sûr, ce fichier sera zippé et on pourra le dézipper instantanément avec l'iPhone. C'est parti. Donc, je vais dans mon dossier téléchargement. Téléchargement. Gros fichier. Ici, gros fichier. Maintenant, je vais ouvrir mon menu contextuel avec le raccourci V hommage M. 20 éléments. Maintenant, je pars sur partager. Partager sous menu. Un petit coup de flèche droite. Je descends jusqu'à AirDrop. Message. AirDrop. Christophe Taquet. Avertissement. Annuler bouton. On attend que l'iPhone le récupère et on pourra le dézipper. J'ouvre mon iPhone et je fais partager par AirDrop. Le fichier maintenant a été transporté dans Fichier. On valide. Enregistrer. Bouton. On lui fait... On clique sur le bouton Enregistrer tout en haut à droite. Enregistrer. On a accès à tous les fichiers. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes. C'est super important. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501